C'est l'histoire d'un petit gars. Comme ça, il ne paye pas de mine. Il n'a aucune raison de rentrer dans la littérature française, car il est fils de tapissier du roi et destiné à remplacer son père. Et pourtant, Jean-Baptiste Poquelin va devenir Molière et va ainsi rentrer dans la légende. Ah, si tout pouvait être aussi simple ! Mais Molière n'est qu'un escroc, un brillant comédien, certes, mais qui n'a pas écrit une seule ligne des pièces que vous avez apprises pendant le collège ou le lycée. Condoléances. L'idée ne vient pas de moi, mais de Pierre-Louis, qui aimait la poésie, les femmes nues, Molière, les récits érotiques, et Corneille, entre autres. Un spécialiste du XVIIe siècle et un homme qui en savait plus que le Larousse, Wikipédia et les encyclopédies réunies. Alors, quand ce monsieur a l'intuition que Corneille a écrit les pièces de Molière, on ne se contente pas de lever les yeux au ciel en soupirant. Mais il y a bien plus que ça dans cette affaire qui est remplie de zones d'ombre. Non, pas ça, là. D'abord, il y a le voyage à Rouen. Pauclin fait alors partie d'une petite troupe dirigée par Madeleine Béjar, l'illustre théâtre, et ils vont passer six mois à Rouen en 758. Mais pas n'importe où à Rouen, à 200 mètres à peine de chez Corneille. C'est comme si vous étiez chanteur et que vous vouliez voir Ray Charles ou Freddie Mercury. A l'époque, Corneille, c'est la superstar du théâtre, même si à ce moment-là, il est un tout petit peu has-been. En fait, tout Paris en a absolument raclu de ces tragédies, et du coup, Corneille s'est retiré dans sa chaire contrée rouennaise. Et le malin Petit Pauclin décide d'aller le voir. Car si Corneille s'est retiré, ce n'est pas pour autant qu'il n'écrit plus. Et du coup, c'est à ce moment-là qu'on date potentiellement le début du pacte entre les deux hommes. Corneille écrit des comédies, un genre qui l'adore mais qui l'a dû abandonner. Quand on fait de la tragédie, on ne retourne pas à la comédie. C'est comme si du gastronomique, on revenait aux boîtes de conserve. C'est mal vu. Corneille écrit donc des comédies, et Molière les défend et les joue. 1658. Petit Pauclin n'est plus si petit que ça. Il a maintenant 35 ans. Il passe ses six mois à Rouen, et là, bim, ça fait des chocs à pique. Il n'écrit plus des bouses, mais des chefs-d'oeuvre. Et avant de se mettre aux précieuses ridicules, il écrivait plutôt ça, le médecin volant. Docteur, ma fille est malade. Monsieur Gorgibus, y aurait-il moyen de voir l'urine de l'égrotante ? Oui, Ida, elle est guérir l'urine de ma fille. Voilà de l'urine qui marque grande chaleur, grande inflammation dans les intestins. Elle n'est pas tant mauvaise pourtant. Et quoi, monsieur, vous l'avalez ? Ne vous étonnez pas de cela. Mes médecins d'ordinaire se contentent de la regarder. Mais moi, qui suis un médecin hors du commun, je l'avale. Parce qu'avec le goût, je discerne bien mieux la cause et les suites de la maladie. Mais à vrai dire, il y en avait trop peu pour asseoir un bon jugement. Qu'on la fasse encore pisser. J'ai bien eu de la peine à la faire pisser. Que cela ? Voilà bien de quoi ? Faites-la pisser, copieusement, copieusement. Si tous les malades pissent de la sorte, je vais être médecin toute ma vie. Voilà tout ce qu'on peut avoir. Elle ne peut pas pisser davantage. Quoi ? Monsieur Gorgibus, votre fille ne pisse que des gouttes. Voilà une pauvre pisseuse que votre fille. Je vois bien qu'il faudra que je lui ordonne une position pissative. Il passe donc de ça à des comédies raffinées comme les Précieuses Ridicules. Des espèces de pouf-snob qui dictaient leurs lois au tout Paris. Or, les Précieuses Ridicules, il ne les a jamais connues. Corneille, par contre, avait toutes les bonnes raisons de leur en vouloir. Elles l'ont humiliée en 1652. Et quand Molière écrit, elle n'existe déjà plus. Alors pourquoi écrire sur elle ? Peut-être parce que c'est en réalité Corneille qui règle ses comptes. Et puis, est-ce qu'on a déjà vu le moindre auteur écrire des navets et se mettre à écrire d'un coup à 35 ans des pièces élégantes et intelligentes ? Et puis en 1662, les deux hommes se retrouvent à Paris, comme de par hasard, à à peine 200 m l'un de l'autre. Oui, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile pour échanger au sujet de la prochaine comédie. Mais bon, admettons que tout ça ne soit que des coïncidences. N'empêche que Molière est quand même surbooké, il fait le boulot de pas moins de 5 personnes, et on va me dire qu'il trouverait le temps, comme ça, tranquillement, le soir, d'écrire des œuvres qui demandent des heures de boulot, de recherche et de lecture. Mais bon, admettons, à ce moment-là, pourquoi aucun contemporain ne le considère comme un auteur ? Et même pas lui. Il est d'ailleurs enterré comme un simple comédien. Mais bon, admettons, à ce moment-là, c'est un auteur qui n'a pas de manuscrits, pas de lettres, pas de bureaux, et qui a plus d'assiettes dans son armoire que de livres dans sa bibliothèque. Molière serait donc un auteur que personne ne considère comme un auteur, un auteur qui n'a rien d'un auteur, même pas une plume, mais qui se met d'un coup comme ça à écrire des œuvres de qualité. Oui, bien sûr. Et la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu. Admettons, encore une fois, la question qu'on se pose alors, c'est pourquoi Corneille voudrait écrire des pièces pour Molière. Eh bien, tout simplement parce que Pierre Corneille est pas sexy du tout. Il bégait, il est renfrogné, il est replié sur lui-même, alors que Molière est une sorte de beau gosse qui sait séduire et parler aux gens. Pierre Corneille aime le silence et la solitude, et être la personne de l'ombre correspond donc parfaitement à sa personnalité. Il a six mômes à charge qui lui coûtent une blinde, et écrire pour Molière, c'est renouer avec sa passion pour la comédie, nourrir ses mômes et se venger de tous les c*** qui l'ont humilié. En plus, il avait déjà écrit pour Richelieu avant de manière anonyme, alors pourquoi ne pas le faire pour Molière ? A notre époque où le « non mais allô quoi » est devenu propriété intellectuelle, difficile de se souvenir que ce n'était absolument pas le cas, et que ça n'existait pas, pas plus que les droits d'auteur. Quand en 1671, Corneille est de Molière à écrire Psyché, c'est d'ailleurs exceptionnel que son nom apparaisse dans la préface. Mais celui qui se bat corps et âme pour les œuvres, qui soutient Tartuffe et Don Juan quand tout le monde crie au scandale, c'est bien Molière, et c'est la raison pour laquelle son nom mérite encore aujourd'hui de figurer sur la couverture. Quand, à la mort de Molière, Corneille décide de ne pas soutenir les œuvres, et de ne pas garder Psyché dans ses œuvres complètes, c'est bien qu'il ne revendique absolument pas la paternité. Mais la vérité, c'est qu'il se peut bien que nos chefs-d'œuvre, c'est le résultat de deux esprits. Molière, qui a révolutionné la manière de jouer, qui était un génie de la scène, et Corneille, qui a révolutionné les pièces, et qui était un génie de la plume. A eux deux, ils ont créé les chefs-d'œuvre qu'on connaît aujourd'hui, qui nous parlent encore, et qui sont jouées partout dans le monde. A défaut d'avoir une conviction, je vous invite vraiment à lire et à relire les œuvres, et si vous avez beaucoup de courage, vous pouvez toujours prendre partie, ou regarder tranquillement les autres s'égorger sur le tombeau des grands hommes. Ou bien alors, vous pouvez aller lire mon article qui paraîtra dans le nouveau Paris Match du 30 juillet. Je vous souhaite à tous de bonnes lectures, et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada